Bonjour, je suis Caroline Lieberge et je conseille les cyclistes dans leur organisation et leur alimentation pour qu'ils transforment leur vie. Et mon projet est de créer un site internet sur le cyclisme. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire personnelle qui m'a fait prendre conscience un jour que je voulais vivre de ma passion et non me suicider. Cette vidéo est faite pour les personnes qui veulent se sortir de la drogue, qu'elle soit douce ou qu'elle soit dure. Les personnes qui ne veulent pas s'en sortir et qui veulent y rester dedans, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Pour ceux qui veulent se sortir de la drogue, je vais me baser bien sûr sur mon expérience personnelle. D'accord ? Toutes les personnes ne sont pas comme moi. Il y a des personnes à qui ça va fonctionner et il y en a d'autres à qui ça ne va pas fonctionner. D'accord ? On est tous différents. Alors, par contre, j'ai cinq valeurs à vous faire comprendre. Moi, ce qui a fonctionné pour moi, il y a eu cinq choses à mettre en place. Ces cinq choses, la première, c'est est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir ? Moi, je veux vivre. Donc, vivre longtemps. Je veux passer les cent ans. Deuxième chose, est-ce que tu as la volonté et le pouvoir ? Troisième chose, est-ce que tu as du courage ? Quatrième chose, est-ce que tu as de la détermination ? Et cinquième chose, seul toi peux le faire. C'est-à-dire que si tu veux réussir, il faut te bouger le cul. Le coup de pied au cul, c'est toi seul qui peut te le mettre. Personne ne peut te le mettre à ta place. Pourquoi j'ai été un petit peu crue dans mes propos précédemment et un petit peu agressive ? C'est fait un petit peu exprès par rapport à mon expérience personnelle. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas facile. Ce n'est pas pour me la raconter. Mais mon objectif, c'est surtout d'aider des gens qui sont dedans et à ce qu'ils s'en sortent. Notamment, je veux parler de la drogue. D'accord ? Alors, la drogue, personnellement, c'est quelque chose que je connais. Puisque j'y ai vécu pendant un certain temps. Et je veux parler notamment de la drogue douce. La drogue dure, je ne sais pas ce que c'est et je ne veux pas en entendre parler. Voilà. Donc, la drogue, j'y ai été. Et j'y ai été pendant 17 ans. D'accord ? Donc, sur les questions précédemment, c'est-à-dire ma première question, ça a été de vivre ou de mourir. Donc ça, c'est une question qui m'a sauvée un petit peu. Est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux te suicider ? Voilà. Moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre, comme ce que je vous disais, au-delà de 100 ans. Enfin, déjà, si je peux arriver à 100 ans, c'est déjà très bien. D'accord ? Donc, pour ça, il y a des choses à mettre en place. D'accord ? Sur du long terme. Est-ce que tu as la volonté et le pouvoir ? La volonté, ça, c'est primordial. Si vous voulez réussir, il faut de la volonté. Personne ne pourra l'avoir à votre place. Ok ? Le courage, il en faut. Il en faut. Il en faut. Il en faut. Et pour ça, il faut être déterminé. D'accord ? Et dans cette détermination, dans toute cette évolution, la seule personne, ce que je vous disais avant, la seule personne qui puisse vous aider, c'est vous-même. Et bien sûr, des gens qui peuvent vous conseiller, vous apporter des conseils, des bons conseils, et pas n'importe quoi, mais des bons conseils pour que vous vous en sortiez. Donc, avoir un suivi médical par des spécialistes et autres. Et d'écouter des personnes positives qui vous apportent des choses positives dans votre vie, qui vous fassent évoluer et avancer comme vous. Vous le sentez bon pour vous. Pour vous témoigner un petit peu des dégâts que j'ai pu faire avec la drogue sur moi-même. Donc, en l'occurrence, j'ai eu une addiction à la cigarette pendant 21 ans, de 1993 à 2014. Après, ensuite, j'ai eu une addiction à la drogue de 1994 à 2011, plus exactement. Donc, j'en garde un très, très mauvais souvenir pour plusieurs choses. Notamment, j'ai eu un déchaussement des dents, donc lié à la drogue, lié au stress, lié à la mauvaise alimentation, lié aussi à la mauvaise hygiène d'entretien des dents. Et puis, ça, personne n'en est vraiment sûr, puisque j'ai posé la question à plusieurs dentistes, chirurgiens dentistes, etc. On n'est pas vraiment sûr que ce soit héréditaire ou pas. Donc, ça, je ne sais pas vraiment à 100%. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu aussi une réduction de l'appétit, d'accord ? Donc, je ne mangeais quasiment plus. Ou alors, c'était l'effet inverse, je mangeais comme un glouton. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu après ? J'ai eu aussi un sommeil aggravé, c'est-à-dire que mon sommeil n'était pas du tout récupérateur, d'accord ? J'ai été dans un sommeil complètement artificiel, quoi, d'accord ? J'ai eu aussi une absence totale de rêve. Je ne rêvais plus du tout. Voilà. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout auparavant. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu une alimentation aussi très mal équilibrée, d'accord ? Avec, au quotidien, ce qui m'a provoqué une acidité liée à des carences dans les familles alimentaires, comme les protéines, les glucides et les lipides, d'accord ? Donc, tout ça avec des problèmes de crampes au mollet, des tendinites, des douleurs aux côtes aussi. Lorsque je fais du gainage, impossible de faire du gainage, j'avais mal aux côtes, etc. Enfin, c'était un véritable problème. Ce qui m'a valu une immobilisation quasiment totale, d'accord ? Je ne pouvais même plus pratiquer ma discipline qui est le vélo. D'autres sports, c'est pareil, c'était très problématique, donc un sérieux problème là-dessus. Donc, voilà. Après, j'ai eu aussi des carences en hydratation, notamment lorsque je pratiquais ma discipline du vélo. J'avais une très mauvaise hydratation avant, pendant et après. Donc, tout ça, forcément, ça crée des problèmes. Qu'est-ce que j'ai eu aussi ? J'ai eu des problèmes majeurs liés au stress et à la nervosité. J'ai eu une perte de poids anormale. Et voilà. Donc, tout ça, moi, franchement, j'en ai vraiment un très, très mauvais souvenir. La drogue, c'est quelque chose que je déteste. Voilà. La drogue, pour moi, c'est quelque chose qui masque une vérité, d'accord ? On se met dans quelque chose qu'on croit bon, qui nous met dans un état second, mais qui ne résoudra jamais vos problèmes à 100%. Ça vous permet de vous sentir bien pendant un certain temps. Mais pour résoudre un problème au plus profond, notamment, je parle d'un problème peut-être psychologique, notamment, ce qui a été mon cas aussi, ce n'est pas ça qui résoudra le problème, je vous assure, franchement. Par contre, bien sûr, ce n'est pas le sujet actuel d'aujourd'hui. C'est-à-dire que des personnes qui sont malades, qui ont un cancer, qui ont le sida, qui ont une maladie qui leur fait extrêmement mal à l'intérieur d'eux, que ce soit musculaire ou autre, je ne suis pas médecin non plus, je ne suis pas spécialiste, mais on sait que, de par la loi, qu'il est autorisé d'avoir une ordonnance de son médecin et d'aller en pharmacie pour aller chercher sa dose tous les jours pour pouvoir adoucir, pour pouvoir se sentir mieux lorsqu'on a mal, quelque part. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'en fin de compte, pour moi, je pars de ce principe-là. Les gens qui prennent de la drogue ont besoin, ce n'est peut-être pas un cas général, on va plutôt dire, pour mon cas personnel, c'est quelque part pour réparer quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas ça qui résoudra profondément votre problème. Votre problème, c'est à vous de le résoudre, à vous de trouver, à vous de faire un travail. Pourquoi ? Donc, mettez-vous dans le contexte de savoir réellement ce qui s'est passé. Moi, je sais ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie antérieure, avec deux phénomènes quand même assez graves qui se sont produits, qui m'ont fait terriblement de mal. Maintenant, j'ai compris, donc ces choses-là, je les laisse aux oubliettes. Ça, c'était du passé. Maintenant, on vit l'instant présent, et le futur, c'est ce qui se passera. Avec mes objectifs, c'est ça qui me fait tenir sur le long terme. OK ? Donc, voilà, posez-vous les bonnes questions. Faites un travail sur vous-même, sur plein de choses. Lisez des livres sur des personnes qui peuvent vous faire comprendre certaines choses dans l'évolution de votre vie, que ce soit alimentaire, que ce soit l'hydratation, que ce soit pour votre mindset, pour votre état d'esprit, et que ce soit pour votre propre vie, pour que vous puissiez avoir un chemin à suivre qui vous mène dans une bonne direction, qui vous va, qui vous convient, et qui vous mène vers des choses positives pour vous. Voilà, tout simplement. Que ce soit des gens à fréquenter, que ce soit ce que vous faites, tout ce que vous faites au quotidien. Tout ce que vous faites au quotidien. D'accord ? Donc, ce travail demande beaucoup de temps sur du long terme. Moi, pour vous expliquer un petit peu, ça fait dix ans que j'y suis, dix ans que je travaille et je n'ai pas terminé. Je compte encore travailler dessus. Dix ans que j'ai compris qu'en fin de compte, il y avait des choses à laisser de côté, à avancer, avec une bonne alimentation, une bonne hydratation, faire de la méditation, faire du yoga, pratiquer ma passion qui est le vélo, et c'est ça aussi qui m'a fait sortir du monde de la drogue. Avoir une bonne conscience et le déclic, et vous mettre un bon coup de pied au cul parce que personne ne pourra le faire à votre place, c'est ce que je vous disais au départ. Donc, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes, et de vous dire maintenant, j'ai la volonté de le faire, je peux le faire, j'ai la détermination, il faut vraiment être déterminé, quoi je veux dire. Et ce n'est pas se dire, je le fais aujourd'hui, à l'instant T, demain j'abandonne, ou dans une semaine, ou dans un an. Non, c'est sur du long terme. La drogue, je n'y touche plus, et je ne veux plus savoir ce que c'est, parce que je sais ce que c'est, ce que ça me fait, et ça me fait du mal. Voilà. Donc, ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Voilà. C'est tout. Problème de santé, problème d'argent, les gens, ce n'est pas des gens que j'ai vraiment envie de fréquenter, parce que c'est un monde, pas terrible, on va dire. Voilà. Donc, faites-vous peur, faites-vous peur sur ce qui ne va pas réellement, dans ce monde-là. C'est un monde malsain. Mettez-vous plutôt dans un autre monde, essayez de trouver une passion, quelque chose qui vous intéresse. Vraiment. Il y en a des passions à vous de chercher réellement. Moi, j'ai mis du temps avant de trouver. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Mais, voilà, le vélo, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu déjà depuis l'âge de 14 ans, où je rêvais déjà de faire le tour du monde. Donc, je pratique la cyclo-randonnée et je fais, voilà, beaucoup de kilomètres par jour sur de longues distances et je pars vraiment sur du long terme. Voilà. Et à l'avenir, j'aimerais vraiment vivre de mon site internet et pouvoir faire du vélo en parallèle. Voilà. Donc, ça, c'était une petite parenthèse en plus. Mes problèmes, si vous voulez, un petit peu antérieurs sur ce que j'ai eu, parce que j'ai eu un passé pas tellement bon, on va dire, voilà, avec des choses qui me sont arrivées, étant plus jeunes. J'ai eu deux gros soucis majeurs dont je ne parlerai pas aujourd'hui dans cette vidéo parce que, personnellement, je n'ai pas envie de divulguer ce problème-là au grand public. Donc, il a fallu faire un travail personnel sur le long terme. Ce déclic est venu qu'à partir de l'âge de 34 ans, d'accord ? À partir de l'âge où j'avais 34 ans, j'ai pris conscience d'arrêter ce genre de délire. mais auparavant, j'étais vraiment dans une bulle, un tunnel complètement noir où je ne voyais aucune lumière. Le matin, je me levais pour vous dire que je n'avais aucun objectif. une analyse personnelle sur moi-même, je ne savais même pas ce que c'était. Il a fallu que je l'apprenne par des gens que j'ai pu fréquenter, qui m'ont dit, Caroline, est-ce que tu as fait une analyse personnelle sur toi-même ? Je les ai regardées, je me disais, c'est quoi une analyse personnelle ? Je ne sais même pas ce que c'est. Donc, ils m'ont dit, ce n'est pas compliqué. Tu prends une feuille de papier. Bon, une feuille de papier, ça ne suffit peut-être pas. Moi, il m'a fallu peut-être un bouquin. Et vous faites une colonne en plein milieu. À droite, vous mettez le pour et à gauche, vous mettez le contre. Voilà. Alors, le pour, le contre, ça veut dire tout ce qui ne va pas et tout ce qui va dans votre vie professionnelle et votre vie privée. Et déjà, ça, ça a été pour moi un travail qui a été très, très bénéfique pour pouvoir avancer. Quoi dire d'autre sur la drogue ? Le fait que la drogue vous mène un petit peu aussi dans un milieu très, très particulier, très, très étrange. Vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas forcément, enfin, moi, en l'occurrence, pas forcément des gens avec qui j'ai envie de vivre avec eux, que ce soit en amie ou autre, sur du long terme. Vous allez, par exemple, fréquenter des rêves parties, ce qui a été mon cas, avec des gens complètement... Il faut le voir, pour le croire, parce que ça vous fait peur, quelque part. Quand vous vivez, vous voyez des toxicos à l'héroïne, vous en voyez d'autres qui prennent des extasies, d'autres qui prennent des drogues dures, de la cocaïne, etc., etc., et j'en passe, c'est des meilleurs. Quand vous voyez le résultat final, je vous assure franchement, celui qui a envie de continuer, pour moi, il a un problème. Très sérieusement, il faut vraiment le prendre au sérieux. Donc moi, quand j'ai vu ces résultats, franchement, ça m'a fait très, très peur. Et là-dessus, j'en garde un très bon soutenir parce que c'est ça qui m'a fait aussi réfléchir et me dire, est-ce que je vais dans le bon, là ? Je ne crois pas. Donc voilà, à réfléchir. Je ne vous cache pas aussi que ça coûte très cher. La drogue, c'est un budget, un investissement. Et pour vous dire, moi, j'avais quand même une consommation quand même assez importante, c'est-à-dire que par jour, je fumais entre 10 et 15 juin. Et franchement, sans vous mentir, j'ai vraiment failli me foutre en l'air. Vraiment, vraiment, très sincèrement. J'allais vraiment au plus bas. Au plus bas. Et donc, voilà. Ce n'est pas une chose vraiment que je recommande. Petite anecdote. Un jour, j'étais en soirée chez quelqu'un. Et tellement je fumais, je me suis endormie avec un joint. J'étais allongée sur le dos, comme ça. Et j'avais mon joint ici. Et j'étais en train de dormir. Je le tenais dans mes deux doigts. Et j'ai des personnes, mes anciens amis, qui me regardaient en train de dormir. Et il y en a un qui est venu pour me récupérer le joint parce qu'il voyait que je dormais. Et bien, figurez-vous que j'ai senti, lorsqu'il est venu, me le récupérer, me l'a attrapée. Et je l'ai regardée. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de fumer. Il m'a regardée. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'étais complètement dans un état en train de dormir, une loque humaine. Et la seule chose que j'ai dit, qui est complètement débile, je me suis réveillée en lui disant, voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de me prendre mon joint. Mais je suis en train de fumer. Arrête de me casser mon délire. En quelque sorte, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon. Bref. Réfléchissez quelque part. Mettez-vous un objectif dans votre tête en vous posant des bonnes questions. C'est-à-dire, notamment, il y a une question qui m'a percuté, je me suis posé cette question-là. pourquoi on a besoin d'un substitut qui n'est pas légal ? On va plutôt dire ça comme ça. Pourquoi on a besoin d'un substitut qui n'est pas légal pour se sentir mieux dans sa peau ? D'accord ? En l'occurrence, je fais référence à cette drogue illicite, d'accord ? Qui n'est pas légale par la loi. Pourquoi on a besoin de ça ? Pourquoi on n'a pas simplement... L'alcool, c'est pareil. Pourquoi on a besoin d'avoir beaucoup d'alcool dans le sang et pour pouvoir, par exemple, rigoler, délirer ou alors l'inverse. Ça peut être le mauvais alcool. Frapper les gens, être agressif. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Donc quelque part, pour moi, la seule question, c'est qu'il y a un mal-être derrière tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Parce que dans la vraie vie, tous les jours, on a besoin déjà de 1. de pouvoir respirer pour vivre. Ça, c'est la base. On a besoin d'avoir de l'eau. On a besoin d'avoir de la nourriture. On a besoin d'avoir de sommeil. On a besoin d'avoir des vêtements pour pouvoir s'habiller. On a besoin d'avoir un toit sur la tête pour vivre correctement. Et, en l'occurrence, bien sûr, après vient tout le reste qui est des loisirs en quelque sorte. Où je veux en venir, c'est posez-vous les bonnes questions. Agissez dans le bon sens. Essayez de de vous dire que j'ai besoin de respirer. C'est peut-être de la nervosité. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis en place de la méditation que je pratique maintenant, très sérieusement depuis trois mois. Je vois déjà les effets réparateurs. La méditation, ça m'apporte beaucoup de choses au niveau de la mémoire, au niveau du sommeil, au niveau de la digestion, c'est incroyable, au niveau de la nervosité, du stress, au niveau des idées, j'ai des déclics comme ça qui viennent, qu'il n'y avait pas avant. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est-à-dire qu'il faut prendre la vie le plus simplement possible. Mettez-vous dans des conditions, si vous le pouvez, mais si vous le pouvez, si vous le voulez vraiment, vous pouvez le faire. Même s'il y a des conditions extrêmes, si je sais qu'il y a des gens, ce n'est pas facile pour eux, quand on veut vraiment, on peut toujours. Ça pour moi, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien, rien d'autre qui passera autre que ça. D'accord ? Donc, vivez le plus simplement possible et je vous assure qu'il y a des choses qui seront extraordinaires, magnifiques, qui viendront avec le temps, avec l'expérience et dans votre détermination, je vous assure que vous réussirez. Je vous assure, vraiment. Pratiquez du vélo, faites du vélo, c'est super bon pour la santé, il n'y a rien de meilleur que de faire du vélo. Si, il y a d'autres sports, tous les sports sont bons, ce qu'ils font, c'est les complémenter. D'accord ? Par exemple, moi, il y a une, une, comment on peut dire, il y a des sports, je trouve, qui se complémentarisent très très bien, c'est lorsque vous êtes un triathlète, vous faites des, du triathlon, c'est-à-dire de la natation, de la course à pied et du vélo. Pour moi, ça, c'est l'exemple parfait d'un équilibre et j'adore ces trois sports. Voilà. Moi, j'aime que le vélo, j'aime, j'aime d'autres sports aussi, je pratique du snowboard, je pratique de la marche sportive, voilà, il y a plein de choses, les voyages, j'adore le minimalisme, j'adore vivre simplement, voilà, je l'ai appris et c'est vrai que c'est des choses, après, ça vous met dans le droit chemin et vous savez vivre simplement, voilà, sans avoir du superflu et c'est ça qui est bon aussi, voilà. Allez, ayez la patate les amis, allez. Voilà les amis, donc, mon plus grand souhait que je vous souhaite est très sincèrement du plus profond de mon cœur, je veux que vous vous battiez, que vous vous sortiez de cette merde qu'est la drogue, il faut que vous ayez de la détermination, du courage, de la volonté pouvoir le faire, mémorisez ça dans votre tête en permanence au quotidien, motivez-vous, bougez-vous les fesses, mettez-vous un bon coup de pied aux fesses, seul vous, il n'y a que vous qui pouvez le faire, d'accord ? Donc, moi je crois en vous, croyez en vous aussi, soyez honnête envers vous-même, respectez vous-même, respectez vos engagements, tenez-vous à ce que vous dites, à ce que vous faites au quotidien, soyez objectif, ayez plein d'objectifs, plein de projets dans la tête, que ce soit du bon pour vous, que ce vous amène dans le positif, avec un chemin où il y a de la lumière en permanence, même s'il n'y en a pas, on se casse la gueule, c'est pas grave, on remonte, la pente, voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut vous y tenir, la vie n'est pas facile, c'est pas un long fleuve tranquille, il y aura toujours des choses qui viendront vous mettre des barrières, des obstacles, et quand la drogue revient, mettez-vous dans des contextes un petit peu, des fois, des contextes auxquels ça pourrait vous arriver, une soirée, par exemple, vous vous retrouvez entre amis, il y a de l'alcool qui tourne, il y a des joints avec une odeur qui vient sous votre nez, et bien confrontez-vous à ça, dites non, j'en veux pas, non, j'en veux pas et je m'y tiens, pourquoi j'ai besoin de ça pour pouvoir vivre ? Non, non, vivez simplement, il n'y a pas besoin, ayez la joie de vivre, être heureux avec des choses qui vous rendent heureuse, ayez de l'amour, de l'affection, fréquentez des bonnes personnes, des choses qui ne vous apportent que du bon, voilà, je ne peux pas en dire plus, donc voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite tout le bonheur et tout ce qui va avec, j'arrête, allez ! Alors maintenant, pour les gens qui veulent pratiquer du vélo ou qui pratiquent déjà du vélo, j'aimerais que vous me laissiez en dessous de cette vidéo vos commentaires sur votre expérience, votre histoire, pour que je puisse identifier vos difficultés que vous rencontrez pour atteindre vos objectifs, vos frustrations quotidiennes, ainsi que vos motivations à pratiquer le vélo. Dites-moi aussi dans les commentaires quel réseau social vous aimez le plus, comme ça, ça me donnera aussi l'occasion de vous suivre un petit peu sur, je ne sais pas, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Ça me ferait plaisir. Oh ! N'oubliez pas de slasher le bouton j'aime en dessous de la vidéo et de partager avec vos amis proches nos vidéos ou celle-ci en particulier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est absolument gratuit. Et en cliquant sur la petite cloche, vous marquerez un point positif en ne manquant jamais une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. portez-vous bien, faites attention à vous, soyez déterminés dans vos objectifs et vous réussirez à le faire, j'en suis sûre. Je vous dis merci beaucoup, à plus, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Et donc, pour vous dire tout ça, c'est que la pratique du vélo, eh bien, maintenant, c'est ma nouvelle drogue naturelle. Et franchement, j'en suffis. j'en suffisant, j'en suffisant. J'en suffisant,